Jonathan Strange et Mr. Norell c'est un roman de fantaisie écrit par Susanna Clarke et paru en 2004 chez Bloomsbury, l'éditeur d'Harry Potter. Et bien qu'il ait été publié par Bloomsbury, c'est un roman qui s'inscrit vraiment dans une veine adulte de la fantaisie. On est en pleine guerre napoléonienne en Angleterre au XIXe siècle et la magie a totalement disparu à Londres comme dans les terres anglaises et seul un personnage, un vieux magicien, Mr. Norell, pratique encore et va aider le roi à repousser l'armée française. C'est à ce moment là qu'il va faire la rencontre de Jonathan Strange, un jeune homme assez charismatique et plein de talent. Et ensemble, ils vont devenir la coqueluche du Londres et de l'Angleterre de l'époque. Sauf que Jonathan Strange est un personnage assez fragile, assez naïf aussi, et il va commencer à s'intéresser de près à une magie plus occulte, plus noire, et notamment la magie du roi Corbeau, un magicien légendaire qui pratiquait la magie noire. A partir de ce moment là, Mr. Norell et Jonathan Strange vont totalement se séparer et se mettre en lutte l'un contre l'autre, une lutte évidemment sans merci. Alors c'est un roman intéressant à plus d'un titre, d'abord par l'écriture. Susanna Clarke ne s'inscrit pas dans une veine à la Tolkien ou à la J.K. Rowling, mais plus à une veine victorienne. Ses influences se situent plus du côté de Jane Austen ou de Charles Dickens. C'est un roman vraiment foisonnant, truffé de personnages, truffé de petites histoires, de légendes, de légendes locales, anglaises. C'est un roman érudit, un roman passionnant, un roman que je conseille à la fois à tous les amateurs de fantasy, mais pas seulement aux amateurs de romans historiques et tout simplement à ceux qui aiment le romanesque et l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...